salut les amis et bienvenue sur l'origine il y a quelques mois nous vous avions proposé un poulain entier à la sauce de soja et bien nous avons pu dégoté une autre version de cette recette toujours aussi simple à réaliser mais cette fois ci ce sera avec des cuisses il nous faudra bien entendu des cuisses de poulet de la sauce de soja de la sauce de soja noire celle qui est parfumée au shiitake du vin de cuisine de shaozin du sucre de l'huile des sésames de l'oignon du gingembre de l'ail de la cébette de l'anis étoilé des feuilles de l'oreiller et un petit piment pour les quantités vous le savez reportez vous à la description nous on y va tout de suite pour la petite préparation commençons par détailler le morceau de gingembre en grosses tranches écraser les gousses d'ail ciseler la moitié d'une que nous allons réserver pour la sauce découper en tronçons la branche de cébette et ciseler l'équivalent d'une cuillère à soupe la partie verte que nous allons rajouter à l'ail pour l'oignon nous allons utiliser que un quart et recouper celle ci en deux ciseler le petit piment qui ira rejoindre l'ail et la cébette et on termine par les cusses du poulet en se débarrassant des excès de peau et de gras pour la cuisson versée dans une casserole 50 centilitres d'eau le vin de chauxine le sucre ajouter le gingembre l'oignon la cébette l'ail l'anis étoilé les feuilles de laurier la sauce de soja et la sauce de soja noire portez le tout à ébullition y plongez les cuisses de poulet couvrir réduire le feu au minimum et laisser cuire pendant 30 minutes après 15 minutes de cuisson on va retourner le poulet une fois la cuisson terminée on laissera reposer une petite dizaine de minuit et on pourra le découper si vous le souhaitez et c'est ce que nous allons faire déposer dans une assiette selon vos envies et pour la sauce on va y ajouter l'huile de sésame une louche du bouillon de cuisson on mélange et on pourra la déguster avec une petite salade de concombre je vous mets la recette dans la description et bien sûr l'éternel riz blanc voilà toujours aussi simple et efficace comme d'habitude alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker pour plus de détails sur la recette vous le savez reportez vous à la description nous en attendant on vous dit à bientôt et bon appétit